Alors, il y a quoi de beau ? Je vais choisir. 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 C'est parti. Salut, le Maelstrom a un problème de cyberpsycho. Je le veux vivant, alors fais un effort. Et fais gaffe, les Maelstromers sont tarés, avec ou sans psychose. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 Choisissez-vous, Angel ou Skye? Je préfère Skye. Je n'aurais pas fait un meilleur choix. Il ne vous reste qu'à payer. Et ensuite, direction les nuages. Et voilà. Le paiement a été accepté. L'étage est à votre entière disposition si vous désirez d'abord vous détendre. Skye vous attend dans la cabine neuf. Je vous laisse vous déconnecter. C'est tout. Toutes les armes sont strictement interdites aux Clouds. Veuillez me confier tous vos objets dangereux. Il y en a que deux qui veulent écarter les cuisses pour toi. C'est triste. Va te faire mettre, Johnny. Mais nous vous souhaitons un agréable goût. Ça doit vouloir dire que t'es vraiment anormal. J'aurais eu plus de choix si je me trimballais par un certain parasite dans le crâne. Salut, je m'appelle Skye. Et toi, tu dois être Vincent, V. Ok, ça promet d'être intéressant. Donc, tu es mourant, V. Comment tu sais que je suis mourant ? Au fond de toi, c'est ce que tu crains le plus. Et après, qu'est-ce que ça peut te faire ? Parmi toutes les voix dans ta tête, la plus forte est celle qui appelle à l'aide. Regarde autour de toi. Tout ça, c'est ton œuvre. Je cherche quelqu'un, Evelyn Parker. Elle travaillait ici. Tu la connais ? Tu sais où elle est ? T'as besoin de réponses, c'est évident. Mais pas celle dont tu penses avoir besoin. Je t'ai posé une question simple. Evelyn Parker. C'est pas vraiment elle que tu cherches si désespérément, n'est-ce pas ? Je sens ta peur. Tu as peur d'autre chose. Tu crois que tu me connais ? Vas-y. Dis-moi de quoi j'ai si peur. D'une chose dont tu ne parles pas. Tout le monde a le droit d'avoir des secrets. Et moi, j'ai une bonne raison d'en avoir. Dis-le. À haute voix. Pas pour moi, mais pour toi. Je suis déjà mort, et je vais y passer encore une fois. Je sais pas comment l'empêcher. Voilà. T'es contente ? Tu as peur, parce que tu as renoncé à tes rêves. Qu'as-tu fait de ton ambition de devenir le meilleur de Night City ? Je veux toujours être le meilleur. Ça reste mon objectif. Mais mes chances d'y parvenir sont de plus en plus minces. Je veux juste que le monde se souvienne de moi, qui sache que j'ai existé. J'ai rencontré Sous-titrage ST' 501 Tu ne vis pas un rêve, mais un cauchemar. Tu as peur d'être effacée, comme si tu n'avais jamais existé. Ou bien redoutes-tu simplement de devenir un autre, quelqu'un de différent ? Les gens que j'ai perdus continuent de vivre dans mes pensées. Et c'est ce que je saurais. Un souvenir. Ou bien juste une petite voix énervante dans la tête d'un autre. Tu ne vois pas la mort comme une destruction, ou une fin. Mais comme une transformation. Cette pensée pourrait à elle seule te sauver la vie. J'ai peur de devenir quelqu'un d'autre. D'oublier qui je suis. Tu deviens déjà quelqu'un d'autre. À chaque seconde qui passe. Malgré tout, je... Je ressens un lien entre qui j'étais et la personne que je deviens. Ce qui te fait vraiment peur, c'est de devenir quelqu'un que tu ne reconnaîtrais plus. Et maintenant ? Maintenant, tu dois découvrir ce que tu dois faire. Mais c'est quoi ? Tu comptes me le dire ? Tu n'as jamais reculé ou renoncé de toute ta vie. Même dans des situations où tu aurais dû. Tu traverses Night City en sachant que tu pourrais recevoir une balle perdue pendant que tu appelles un taxi. Mais ça ne t'a jamais empêché d'agir. D'aller où tu devais aller. Alors ça ne t'arrêtera certainement pas maintenant. Mais comment je fais pour suivre avec tous ces changements ? Oh, mais tu arrives à suivre. Et même à laisser ton empreinte. Rien dans ce monde n'est figé. Tout change constamment. Et ça s'applique également à toi. Ne regarde jamais en arrière. Si tu dois tuer, tu. Si tu dois tout réduire ensemble, fais-le. Merci. Pour tout ça. Putain. J'ai même pas envie de me lever. Ça fait souvent ça. Mais tout doit prendre fin. Samouraï. Qu'est-ce qui se passe ? Cette saleté m'a éjectée. Il faut qu'on parle. Qu'on parle ? T'as tiré le frein d'urgence, tu m'as arrachée de force, juste pour parler ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai fait quelque chose de mal ? J'arrête pas de cogiter ces derniers temps. Et ça, c'était... Différent. Rafraîchissant. C'est l'expérience qu'on a, Frock Clouds. Je comprends pourquoi les gens reviennent vous voir. Mais... Je suis là pour autre chose. Evelyne Parker, qu'est-ce que tu sais sur elle ? Pas grand-chose. Chacun a sa propre cabine, ses propres problèmes, sa propre petite bulle. C'est un écosystème fragile. Les gens comme toi débarquent, le viol, veulent le réorganiser, mais non. Il faut que tu m'aides. S'il te plaît. Je veux de mal à personne. Mais elle a peut-être des ennuis. Je veux juste lui parler et m'assurer qu'elle va bien. Ça t'a peut-être échappé, mais le boulot de poupée, c'est pas le plus tranquille du monde. Un jour t'es là, le lendemain t'es à la rue, si c'est pas pire. Il s'est rien passé d'inhabituel ici, dernièrement ? Ok. Il paraît qu'un client s'en est pris à elle. Mais c'est tout ce que je sais. Ce genre de truc, ça arrive plus souvent qu'on veut bien l'admettre par ici. Va demander à Tom. Ils étaient inséparables, ces deux-là. Ils pouvaient rester des heures à papoter. Un client l'a attaqué ? Je crois. C'était un vrai merdier. La sécurité a débarqué et régler le problème. Après, silence total. On s'amuse pas à poser des questions ici. Il vaut mieux ne rien voir, ne rien entendre et faire profil bas. C'est qui, Tom ? Une poupée, comme nous tous. Tu croyais quoi ? Que c'était une star de DSX ? Où je peux le trouver ? Zone VIP. Cabine 2. Je crois. Merci. Tu vois ? T'as quand même pu te rendre utile. Pas mal, mais elle serait bien mieux en vrai. Je pourrais croquer ses culs. Je peux pas rentrer ? Comment ça ? Je suis ici toutes les semaines, putain ! Vous n'avez pas le droit d'accéder à la section VIP. Et comment que j'ai le droit ? Non, monsieur, désolé. Vous pouvez régler ça avec la responsable. Non, mec. Je vais régler ça maintenant avec toi. Est-ce que tu sais qui je suis ? Il y a un problème ? Ce pommard comprend pas que j'ai le droit de rentrer. D'après ce que je vois, votre abonnement VIP est plus valide. Hein ? T'as dit quoi, là ? Calmez-vous, monsieur. On devra vous escorter dehors. Les connors sont sortis. Les connors sont sortis. Les connors sont sortis. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ça ? Monsieur Forrest, on l'appelle tous Woodman. J'ai jamais compris pourquoi. Ok, et ce Monsieur Forrest, c'est quoi son boulot ? C'est un peu notre protecteur. Il trouve de nouveaux talents. Il aide à régler les problèmes. Compris. Est-ce que ce Woodman va enfin nous expliquer tout ce bordel ? Ah, on peut toujours rêver. L'éponge dans le crâne de ses poupées. Oh, c'est ça qu'il faudrait remplacer. Oh, c'est ça qu'il y a de ses poupées. Oh, c'est ça qu'il va. Bonne, c'est ça qu'il faut. On a de ses poupées. On a d'autres points. Eh, eh, ok. Oh, c'est ça qu'il vous ait pas. Oh, c'est ça qu'il vous ait pas. À c'est ça qu'il vous ait de voir. Sous-titrage ST' 501 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 Ah, fish.